Bonjour à tous et à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 3ème RECAP WWW, je vous rappelle c'est tous les jeudis, donc nouveau RECAP WWW, donc la semaine dernière pour le 2ème numéro, j'avais oublié quand je faisais les shows, j'avais oublié de mettre le contour, donc je vais vous le remettre, voilà, c'était un peu galère la semaine dernière, j'ai bien aimé cette semaine, un row en dessous, si je devais faire mon classement, je mettrais 3ème row, 2ème NXT et 1er Smackdown, parce que je trouvais que c'était un bon Smackdown, il y a eu une grosse surprise, et grosse surprise pour moi, c'est d'ailleurs la miniature, vous en parlerez lors de la réunion Smackdown, en tout cas on va commencer avec Row, c'est parti. Kurt Angle arrive sur le ring, Angle dit que depuis les derniers mois, ses problèmes personnels affectaient son temps, la semaine dernière il a donc rendu public l'enfant qu'il n'aurait jamais cru avoir et le nouveau membre du roster de Row, Jason Jordan, il était un peu nerveux au début, terrifié, mais lorsqu'il a vu arriver sur la rampe, il savait qu'il a fait la bonne chose, ce soir son fils aura son premier combat à Row, il donne une chance à Jordan et le reste lui revient, en parlant de chance, il en avait donné une à Reigns et Joe, mais Braun Strowman avait un autre plan, Angle dit qu'il a donc réfléchi sur le sujet, alors qu'Angle allait faire l'annonce pour Summerslam, la musique de Braun Strowman le coupe, Strowman dit que les prochains mots dans la bouche de Angle doivent être Braun Strowman, en contraire de Reigns ou de Joe, il a gagné son combat à Grable of Fire, et il n'a pas peur de Lesnar, Lesnar a peur de lui, à Summerslam, il va briser Lesnar en deux pour devenir le prochain champion, voilà que Samoa Joe arrive, Joe dit qu'il va rendre ça simple pour les deux, malheureusement lui et Strowman ne se sont jamais croisés, son nom est Samoa Joe, celui qui peut faire dormir la bête, il est l'homme qui n'a pas peur de Lesnar et qui n'a pas plus peur de Strowman, il ne lui botte pas le cul ce soir car Strowman a seulement empêché Reigns de perdre une troisième fois de suite contre lui, Joe dit que c'est simple, à Summerslam il faut donner la bête à lui, Roman Reigns arrive sur le ring, Reigns dit que c'est drôle, Joe parle de ce qu'il a fait mais il n'a rien fait ici, Strowman n'a rien fait non plus, pendant 5 ans il a été tag team champion, US champion, 3 fois world champion, il a gagné le Royal Rumble, 5 Wrestlemania dont 3 main events, et lors du dernier il a envoyé un article à la retraite, alors maintenant il attend pour savoir ce qu'ils ont fait, rien, maintenant il peut montrer au monde ce qu'il peut faire, Angle sépare les 3, Angle dit qu'à Summerslam Lesnar va affronter Samo à Joe, Roman Reigns et Brian Strowman dans un Fire for Ray pour le titre universel, Angle dit que c'est vrai, il allait partir mais Joe l'arrête, Joe demande c'est quoi ça ? C'est le seul qui devra affronter Lesnar en solo, Strowman dit que ce n'est pas important combien de personnes il y aura, il veut seulement empiler des corps, Reigns demande le silence et le frappe, Joe et Reigns repoussent Strowman dans la foule, les deux retournent sur le ring pour s'échanger, mais Strowman revient, Strowman repousse Reigns et Paul première contre le coin pour le sonner et sonne Joe avec une charge, la sécurité arrive mais Strowman le sonne un par un, Joe en profite pour appliquer sa coquina clutch à Strowman, mais les catcheurs de Raw arrivent sur le ring pour les séparer, voilà que personne ne peut les arrêter, Strowman fait finalement sa poor slam à Reigns. De retour suite à la pause, Samson est sur le ring et il dit qu'il s'est trouvé un nouveau bébé suite aux événements de lundi dernier, Samson débute sa chanson et Baylor arrive. Match sans disqualification, Elias Samson contre Finn Baylor. A la fin du combat, Baylor enchaîne les coups de chaise sur Samson et lui fait son dropkick contre le coin, Baylor enchaîne avec son coup de grâce mais les lumières se ferment, les lumières reviennent et Bray Wyatt fait son sister big girl à Baylor, Samson couvre Baylor pour la victoire, gagnant Elias Samson. En coulisses, Rene Young demande à Kurt Angle ses commentaires sur les débuts de Jason Jordan qui auront lieu ce soir contre Kurt Hawkins. Angle dit qu'il croit que Jordan pourra prouver qu'il est un bon adversaire, il est stressé pour ce soir comme tous les athlètes, Emma arrive et le coupe en demandant ce qu'elle doit faire pour avoir sa chance, alors qu'elle regarde les autres les avoir. Elle sait peut-être avoir un rendez-vous avec son fils, Angle dit que ça fait longtemps qu'elle est ici, donc elle pourra affronter Nia Jax ce soir. En coulisses, Big Show arrête Enzo et demande s'il est sûr qu'il veut faire ça. Enzo dit qu'il veut lui faire réaliser que c'était une grande erreur. Son plan est de lui amener le combat. De retour, Enzo arrive sur le ring et fait sa présentation. Enzo dit que son carburant est la passion et son réservoir est plein. La clé pour démarrer le moteur c'est nous. Cass a perdu la clé du succès et il a perdu son carburant. Cass est soft. Match simple, Enzo a mori contre Big Cass. A la fin du combat, Cass termine la domination avec un Big Boot pour le couvrir pour la victoire, gagnant Cass. Après le combat, Big Cass enchaîne les coups sur Enzo. Big Show arrive mais Cass lui dit de rester en bas du ring sinon quelque chose de mauvais va arriver à Enzo. Big Show entre sur le ring et Cass pousse Enzo sur le Big Show pour le distraire et lui porte un coup de pied. Cass s'enchaîne avec trois elbow drops sur Shaw et deux autres par la suite pour montrer qu'il est supérieur. Cass l'étrangle ensuite avec son pied. En coulisse, Ronnie Young est avec Alexa Bliss et demande si elle a une préférence pour la gagnante de ce soir. Bliss dit que ce soir nous allons voir une amitié se détruire. Leur équipe va exploser et ce soir l'une aura la chance de perdre contre elle à SummerSlam. Sacha croit qu'elle est la meilleure dans tout ce qu'elle fait. On peut lui demander. Pendant ce temps, elle peut voir Bailey regarder SummerSlam et pleurer à la maison en voyant sa meilleure amie lui voler sa place. La vraie gagnante est Alexa Bliss ce soir. Nia Jax contre Emma. A la fin du combat, Jax termine avec le Senton pour couvrir Emma pour la victoire après cette domination. Gagnante Nia Jax. En coulisse, on demande à Tozawa ses commentaires sur sa défaite par soumission. Tozawa dit qu'il veut justement un rematch à cause de son épaule. L'Aison Hill arrive et dit qu'il le cherchait partout. Il sait à quel point Tozawa veut affronter Daivari mais son épaule n'est pas prête. Il a été voir le médecin et Kurt Angle pour annuler le combat. Tozawa commence à crier et dit qu'il va aller sur la ring pour son combat. C'est son business. O'Neill dit qu'il va aller le chercher. Tozawa dit que c'est son combat et il pousse O'Neill en quittant. De retour, Tozawa demande à Aria et Daivari de venir le rejoindre sur le ring et l'affronter comme un homme. Voilà que Neville dit que ça fait deux semaines. Mais Tozawa semble avoir oublié tout ce qui lui arrive avec son épaule et sa petite blessure est à cause de lui. L'esprit de combat japonais est admirable. Mais Tozawa n'est pas en condition de l'affronter. Neville dit que c'est pathétique ce qu'il y a devant lui. Tozawa est une blague, une honte. Tozawa surprend Neville avec un coup de pied pour le sonner et lui fait son senton. Aria Daivari arrive des coulisses et frappe Tozawa pour terminer avec une close line. Neville se relève mais Daivari lui fait aussi sa close line. Daivari célèbre avec le titre Cruiserweight. En coulisses, Bailey se prépare et Sacha Banks arrive. Banks demande si elle a compris ce que Bliss a dit. Rien ne peut ruiner leur amitié. Bailey dit que ça ne va pas changer ce soir après leur combat. Banks dit qu'elle a hâte de devenir championne contre le troll. Bailey dit qu'elle aussi le veut. Banks dit que la meilleure femme va gagner ce soir. En coulisses, René Young est avec Jason Jordan et demande comment il se sent avec son premier combat à Raw. Jordan dit qu'il est reconnaissant pour cette chance avec son premier combat et avec Engel comme père, tous les yeux sont sur lui. Il peut endurer la pression. Young dit que sa vie entière change maintenant. Qu'est-ce qu'il en pense Jason Jordan ? Il dit que c'est incroyable. Son héros qu'il admirait jeune et son père. Maintenant, il est déterminé à gagner son premier combat à Raw. En coulisses, Dean Ambrose se prépare et Seth Rollins arrive. Rollins dit qu'ils ont un combat ensemble, la première fois en trois ans. Il est même un peu excité. Le point est qu'ils doivent s'occuper de Miz et les autres. Il faut avoir un plan. Ambrose dit qu'il n'est pas intéressé à son plan. Il veut faire ce qu'il fait. Rollins demande s'il a encore peur de perdre contre Miz. Il faut se préoccuper de trois gars ce soir. Ambrose dit que lui doit se préoccuper de quatre gars. Bailey arrive et on quitte pour une pause. De retour, Banks arrive. Le combat allait commencer, mais Alexa Bliss arrive pour s'installer avec les commentateurs. Aspirante pour le Raw Women's Championship Single Match, Bailey contre Sasha Banks. A la fin du combat, Banks fait un frog splash de la troisième corde à Bailey et la couvre. Mais Bailey renverse le compte et sa vaveur pour la supprendre pour le compte de trois. Gagnante, Bailey. Après le combat, Alexa Bliss entre sur le ring pour poser avec sa ceinture devant Bailey. En coulisses, René Young est avec Kurt Hawkins et demande ses commentaires sur ce soir. Hawkins dit qu'on part de Jason Jordan depuis toute la semaine. Il se fout de Jordan. Ce soir, il va nous donner la chance de parler de quelqu'un d'autre en ruinant le début de Jordan. Kurt Hawkins contre Jason Jordan. A la fin du combat, Jordan fait un eggbreaker à Hawkins pour gagner en moins de deux minutes. Gagnant Jason Jordan. De retour, Charlie nous présente le revival qui arrive sur le ring pour une entrevue. Scott Dawson coupe Charlie avant sa question. Ils vont s'occuper du reste maintenant. Ils peuvent s'en occuper. Pourquoi les revivals sont si spéciaux ? Dash Wilder dit qu'ils ont dominé NXT et maintenant ils vont dominer Raw. Wilder dit qu'ils sont la meilleure équipe sur la planète. Luke Gallows et Carl Anderson arrivent. Anderson dit qu'ils ne pouvaient pas les laisser parler ainsi dans leur ville. Luke et lui ont déjà fait tout en premier. Luke Gallows dit qu'ils ont battu New Day en premier. Aussi les Hardy Boys en premier. Les Chauves ont en premier aussi. Ils se nomment comme les top, mais les top nerds. A la fin du combat, les revivals se préparent pour leur finisher, mais la musique de Hardy commence. Gallows et Anderson en profitent pour les sortir du ring et font signe de Hardy de venir les rejoindre. Les revivals reviennent dans l'action et poussent Gallows en bas du ring pour faire leur Shadow Rain Machine sur Anderson pour le couvrir pour la victoire. Gagnant The Revival. Après les combats, les Hardy Boys entrent sur le ring et la confrontation éclate. Dawson est expulsé du ring. Matt fait un drop kick et un twist of fate sur Wilder. Jeff monte sur le coin pour son finisher, mais Dawson le tire par la jambe pour le sauver. En coulisses, Miz est avec son équipe. Miz dit qu'il voit une famille dans eux. Ce soir, ils voient des chiens qui ne peuvent pas se faire confiance contre eux. Hollywood est comme Theron Lins qui veut ramener une vieille amitié dans le shield. Ce soir, ils vont prouver qu'ils sont des A dans la WWE. Ils vont encore les sonner pendant qu'ils se tiennent debout. De retour, on annonce que nous aurons un misstiver avec Jason Jordan comme invité et Reigns. Strowman et Joe vont affronter dans un Triple Tren match lundi prochain. Match 2 contre 3 handicap. Dinam Rose et Seth Rollins comptent de Miz, Curtis L et Bo Dallas en compagnie de Murrays. A la fin du combat, Miz surprend Ambrose avec son finisher et le couvent. Mais Rollins brise le compte. Dallas veut intervenir mais Rollins lévite et le pousse au sol. Miz frappe Rollins pour le repuisser. Miz charge Ambrose mais Ambrose le lance en bas du ring. Rollins et Ambrose se lancent en sous-sucite sur Axel et Dallas. Miz retourne sur le ring et surprend Ambrose avec un smoke package lorsqu'il remonte mais Ambrose résiste. Miz veut enchaîner avec son finisher mais Rollins se lance en high knee du coin sur Miz et Ambrose. Enchaîner avec son tordilis pour le couvrir pour la victoire. Gagnant Dinam Rose et Seth Rollins. Après le combat, Rollins et Ambrose s'élèvent à la victoire ensemble. Rollins veut faire le signe du shield mais Ambrose refuse et quitte le ring. Le show se termine ainsi. Ce row, alors j'ai bien aimé ce row mais sans plus. Allez voilà c'était cool mais c'était pas exceptionnel. Alors il y a pas mal de choses à noter quand même dans ce row. Donc on nous annonce un Fatal 4, oui dès le début donc ça on s'y attendait un petit peu. Je suis content de voir un Fatal 4 parce que je pense que ça peut donner un petit peu de piment. Je suis sûr que Lesnar va perdre, du moins j'espère. Mais j'en suis presque sûr. Par contre contre qui je n'en ai aucune idée. Je vois pas Reigns gagner. Je pense que ça va se jouer entre Strowman et Joe. Donc je vous dirai dans les pronostics de SummerSlam. Mais j'ai déjà ma petite idée. Après il faut voir dans les semaines à venir parce que SummerSlam c'est dans un peu moins d'un mois. Donc on a encore le temps. Voilà donc ça j'étais assez content de voir un Fatal 4 parce que j'aime bien les matchs de stipulation. J'aime bien les Fatal 4, oui. Donc on continue cette feud entre Elias Samson et Finn Balor. Moi j'aime beaucoup Elias Samson. Je le trouve très bon au micro. Plutôt bon in ring. Sans plus. Voilà mais plutôt bon. C'est pas une catastrophe on va dire. Donc Elias Samson qui est pas fin de Balor. Bon il y a l'aide de Bray Wyatt. Mais sur les faits victoire d'Elias Samson. Donc ça c'est super cool parce que c'est un match sans disqualification. Et Bray Wyatt du coup qui vient. Bon je pense pas qu'il vient aider Samson. Je pense qu'il veut juste niquer Balor. Donc on finit cette feud avec une feud Wyatt-Balor apparemment. Donc pourquoi pas. Mais ouais quelle suite pour Elias Samson. Je trouve que la WWE l'utilise très bien. En tout cas en battant il bat Balor quoi. Donc c'est pas rien. Même si sur les faits voilà comme je dis Wyatt Wyatt l'a été. Mais victoire d'Elias Samson. Donc ça c'est super super cool. Donc Emma qui demande sa chance. Donc en fait Emma avait critiqué le booking de la WWE sur Twitter. Et du coup ils l'ont décidé de faire un squash match contre Nia Jax. Je trouve que c'est ridicule. J'aime pas du tout Nia Jax. Et je vois déjà des noeuds dire que c'est parce qu'elle est grosse tout simplement. Et c'est pas du tout le cas. Je trouve ça bien. Par exemple ma deuxième catch-use préférée. Ma catch-use préférée sur l'indie c'est Aja Kong. Qui est pas une meuf voilà. Qui est pas une barbie on va dire. Donc voilà c'est complètement con. Donc arrêtez ça parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça. Je sais plus sur quelle vidéo. Mais voilà. Donc j'aime pas Nia Jax. Elle est pas bonne in-ring. Et voilà elle a rien je trouve. Mais Emma j'aime beaucoup. Emma je trouve que c'est vraiment une catch-use underrated très très intéressante. C'est pas la Emma au début avec Santino Barella. C'est vraiment une Emma qui a changé. Cette gimmick est très bonne. Mais encore une fois la WWE ne va pas au bout des bonnes idées. Donc Enzo Amore Big Cass. Victoire de Big Cass. Du coup apparemment on irait sur un Big Cass contre Big Show. Pour Summer Slam. Moi j'aurais bien un 2 contre 1. Voilà pour placer Amore. J'aime pas le duo Big Show Amore. Je trouve qu'ils voulaient trouver un partenaire à Amore. Parce qu'Amore en solo ça marchera jamais. Du coup ils ont mis le Big Show. Je trouve que c'est pas une super bonne idée le Big Show. Je sais pas qui mettre avec Enzo Amore. Mais je pense que c'est trouvable quand même. Voilà. Donc je suis pas fan. Tozawa. Et les Cruiserweight. Donc Neville qui est toujours aussi bon. Qui est pour moi le meilleur Cruiserweight actuellement. Même voilà. Depuis que les Cruiserweight sont de retour. Tozawa du coup qui veut toujours son match revanche contre Daivari. Daivari arrive. Et Daivari qui nique Neville. Et Tozawa qui célèbre avec la ceinture. Et là je me dis merde un peu jeu de Daivari. Donc là ça a été une surprise. Donc quand même une surprise pour Soro. Ça fait plaisir. Je m'y attendais mais genre zéro quoi. Mais Daivari dit normal. Donc j'aime beaucoup. Mais Daivari stop. Daivari je suis désolé. Y'a rien quoi. Y'a pas de catch. Je trouve qu'il y'a pas de charisme. Y'a rien. Franchement y'a rien du tout. Et non. Un peu jeu Daivari ça me plairait. Mais absolument pas. Donc j'espère vraiment pas qu'il soit. Qu'il devienne champion. Même si ça m'étonnerait. Sachant que Neville est heal. Donc c'est ça qui me réconforte un peu. Mais non. Pas Tozawa. Pas Daivari. Excusez-moi. Alors il fait un petit peu sombre. Je sais pas. Là c'est peut-être un peu mieux. C'est moins pratique pour Wab. Mais bon. Ça devrait le faire. On va se mettre comme ça. Peut-être mieux pour vous. Eh bien. En fait c'est peut-être moi qui vois rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout lumineux. Bref. Donc voilà. Donc les Crusades c'est toujours pas ouf. C'est toujours pas ouf du tout. Mais bon. Voilà je me suis tourné. Donc pour le Bailey. Sacha Banks. Victoire de Bailey. Ça m'a un peu surpris. Je pensais que Sacha Banks allait gagner. Mais bon. Comme elle a déjà eu sa chance aussi de traquer à de Bode of Fire. Voilà. Ça parait psychologique. Alex Apice je trouve qu'il a fait une bonne championne. Apparemment j'avais vu que la WWE n'avait pas trop de plan ce moment. Pour Bailey. Donc moi je vois Alex Apice. Voilà. Et Zany a Summerslam. Mais j'aurais dit que j'aurais plus dans mes vidéos prédictions. Donc voilà. Donc ça c'était un peu un match. Donc je me foutais. Qui est important pour la carte de Summerslam. Mais donc je me foutais. Kurt Hawkins contre Jason Jordan. Donc juste. Il y a un petit truc que j'ai bien aimé. C'est que Kurt Hawkins. Et une petite promo. Parce que Kurt Hawkins c'est un capture que j'apprécie vraiment. Et il est vraiment underrated. Il n'a pas gagné un seul match. En 2017. Je trouve ça juste honteux. Parce que Kurt Hawkins c'est vraiment un capture underrated. On pourrait lui trouver un partenaire par équipe. Et même en solo je le trouverais bon. Donc je suis un peu dégoûté. Je le verrai bien en équipe avec Heath Slater. Voilà. Donc Kurt Hawkins contre Jason Jordan. Donc Jason Jordan qui gagne. Voilà. J'ai bien aimé cette tenue. En solo. Il y aurait une rumeur qu'on aurait un piste de mise. Jason Jordan à Summerslam pour les titres intercontinentales. Parce que Ambrose et Rawlins pourraient affronter les champs pour Paris. Mais ça j'en parlerai après. Miss Jordan. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être intéressant. Mais je trouve que Jason Jordan son push est trop rapide. Et voilà. Je ne suis pas fan. Pas fan pour l'instant. Mais il n'y a jamais rien de Jason Jordan. Donc le Revival qui arrive sur le ring. Le club qui vient les confronter. Donc le Revival contre le club. C'est deux équipes que j'ai appréciées énormément. Donc on a les hardis qui arrivent. Donc on partirait sur une show d'hardis Revival. Pourquoi pas. Parce que le Revival reste mon équipe préférée actuellement à Raw. Donc je suis très content. L'histoire du Revival. Je suis content du push du Revival. Parce que pendant un temps on ne les voyait plus. Et là merci. Merci parce que j'ai eu très très peur pour eux. Voilà. Et du coup on a Sheamus et Cesaro qui étaient en train de regarder en backstage. Ça fait trois semaines qu'on ne les a pas vus. Vraiment. Donc voilà. Donc j'ai eu une rumeur qui disait que ce serait Sheamus et Cesaro contre le Miz et Rollins. Et il y aurait un Miz. Non n'importe quoi. Contre Rollins et Ambrose. Et il y aurait un Elton d'Ambrose. Donc il hype un Elton d'Ambrose. Mais aussi une réunion du field. Donc je ne comprends pas trop le truc. Et justement Dean Ambrose. Estelle Rollins contre le Miz. Curtis Axel et Bo Dallas. Un match 3 contre 2. Victor d'Ambrose et Rollins. Rien à dire de ce match. A part que le McTor HV il y a un taf. Voilà. Ils sont dans le main event. Et c'est cool pour eux. Je crois que c'est leur premier main event. Parce que Curtis Axel a tweeté un truc comme ça. Enfin pour ça. Pour Curtis Axel je crois que c'est le premier main event. Enfin voilà. Si on ne compte pas justement main event. Superstar. Mais voilà. Je crois que c'est son premier main event. Et Bo Dallas est quand même un ancien champion de NXT. Donc je trouve qu'ils ont trouvé le bon truc pour Bo Dallas. Et Chris Axel qui obtient un ancien champion intercontinental et par équipe. Donc voilà. Donc voilà. C'était ma petite rejou d'Euro. Qui était bon. Où on a eu une petite surprise quand même. Avec Dave Harry. Mais bon. Rien de fruit. Donc mesdames et messieurs on passe le McTor. Le show commence avec le nouveau United States champion. Keanu Wentz qui arrive sur le ring. Wentz dit qu'il est encore une fois notre champion US. A Ballon Ground il a prouvé que si notre coeur est pur de bonheur. Vont arriver lorsqu'il a pris le titre à Edge Styles. Maintenant qu'il est encore le champion US. Il peut défendre son titre avec fierté et l'honneur qu'il le mérite. C'est pour cela qu'il relance le Keanu Wentz United States. Open Challenge qui va débuter la semaine prochaine. D'aucune manière il n'allait défendre son titre devant les gens de Richmond. Edge Styles arrive. Owens demande d'arrêter cette musique stupide. Owens dit que AJ ferait mieux d'être ici pour le féliciter et admettre qu'il est le meilleur. Edge répond que non. Il est ici pour avoir son rematch pour ce titre US. Owens dit qu'il vient de dire qu'il ne défend pas son titre ce soir contre Lee ou n'importe qui. La musique de Chris, Jericho, commence et il arrive. La foule chante. Why do you Jay ? Jericho dit que c'est le retour de Jericho. Bienvenue mec. Owens demande ce qu'il a fait ici. Ce qu'il fait ici. Jericho lui demande le silence. Silence, silence. Jericho dit que ce n'est pas Montreal. Owens ne peut pas parler ainsi. C'est l'Amérique. La dernière fois qu'il était à SmackDown, il a quitté en 6 years. Après quelques mois de rétablissement avec du CrossFit, manger et des bières, il est de retour. Et il veut son rematch pour le titre US. Ici et ce soir. Edge dit d'attendre une minute. Beaucoup de choses ont changé depuis le retour de Jericho. La prochaine personne en liste pour le titre US est lui. Jericho demande si Edge Styles veut couper la ligne. Est-ce qu'Edge sait ce qu'il arrive ? Un mec au marché l'a dépassé dans la ligne. Est-ce qu'on sait ce qui lui est arrivé ? Edge dit qu'il l'a mis sur la liste. Jericho dit non. Il a frappé au visage pour ensuite lui faire son World of Jericho. Pour Edge, est-ce qu'il sait ce qu'il lui arrive lorsqu'on lui vole la place pour le combat US ? Edge vient de faire la liste. Owens dit qu'il quitte le ring. Owens quitte le ring, pardon. Jericho dit à l'idiot de rester ici. Owens allait partir mais Shane McMahon arrive pour l'arrêter. Shane dit que son message va concerner le titre US et Owens, donc, il devrait rester ici. Jericho et AJ doivent avoir un rematch pour le titre US. Les deux auront la chance. Ils auront leur chance en même temps. Le titre US sera défendu dans un triple threat match entre Owens, Jericho et AJ. Alors voilà, si c'est important, on ne peut pas arriver à WrestleMania, c'est trop loin. Ça va arriver ici, ce soir. De retour suite à la pause, Nakamura arrive le premier. Shinsuke Nakamura contre Byron Corbin. A la fin du combat, Nakamura porte un coup de coude à la tête de Corbin et enchaîne avec son Kinsasha pour le couvrir pour la victoire. Gagnant Shinsuke Nakamura. De retour en coulisses, Dasha demande les commentaires à Naomi sur le fait que Natalia a refusé de lui serrer la main à Battleground. Naomi dit que Natalia est forte. Elle l'a prouvé dimanche pour ne plus lui avoir serré la main. Elle ne va pas la laisser lui manquer de respect. Natalia arrive et dit que Naomi manque de respect à la WWE. Le titre est rendu un jouet et elle n'a pas de respect pour les légendes. À SummerSlam, elle va lui reprendre le titre et ramener l'honneur dans la division féminine. Naomi dit que Natalia ne peut même pas voir qu'on est dans le présent et non dans son tonjon du passé. Le titre est dans l'histoire et elle a ajouté son morceau. À SummerSlam, Natalia sera aveuglée par sa lumière. Natalia quitte. Carmina arrive et dit qu'elle ne doit pas oublier que son contraire regarde vers le futur. Tacti match. Charlotte et Bikinich contre Lana et Tamina. À la fin du combat, Charlotte sonne Lana avec son big boot pour le couvrir pour la victoire. Gagnante Charlotte et Bikinich. Après le combat, Tamina n'est pas contente de la performance de Lana. De retour, on vous présente une vidéo sur le Pundit Prison match dimanche à Barrowland. Du normal arrive sur le ring et dit que Randy Orton a accepté de jouer sous son terme et il a perdu. Mal dit qu'Orton a sous-estimé le champion de la WWE comme nous. Il va rester le champion jusqu'à tant qu'il le désire. Maintenant, il veut savoir qui sera son adversaire pour SummerSlam. Qu'il va briser à SummerSlam. Mal enchaîne dans sa langue. Voilà que John Cena arrive sur le ring. Mal dit qu'il sait ce qu'il va nous dire. Qu'il est John Cena, un 16 fois champion. Cena ne mérite pas de représenter l'Inde ou d'être champion de la WWE. Cena lui dit d'arrêter une seconde. Cena dit que Mal est une merde pour deviner. Il allait le féliciter en personne. Il n'aime pas ce qui est arrivé. Mais il a du respect pour le fait que Mal est dans sa meilleure condition de sa vie. Que Mal est prêt à tout pour rester champion. Ce n'est pas une morale mais une félicitation. C'est aussi un avis. Il allait oublier. Cena dit qu'il est John Cena et ce n'est pas important si Mal amène toute sa famille. Car à SummerSlam, Mal a fait Super Cena donc il sort de SummerSlam comme une 17 fois champion. C'était bien de le rencontrer. Mal ne veut pas le voir. Lancer la musique, Cena quitte avec un signe You Can't See Me. Voilà que Daniel Bryan arrive. Bryan dit qu'il veut féliciter les deux pour leur victoire de Battleground. Maintenant c'est clair que Cena est en quête de faire l'histoire avec le titre. Malheureusement c'est lui et Shane qui font les combats et non Cena. Ici à Smackdown Live les chances sont gagnées même si notre nom est John Cena. La semaine prochaine, Cena va affronter un homme qui a bien combattu ce soir. Cena va affronter Nakamura la semaine prochaine et le gagnant va affronter Mahad pour le titre à SummerSlam. Au couteau en coulisses, Shane Neckman est au téléphone et Kevin Owens entre. Owens dit que Shane ne l'aime pas et ne veut pas le voir comme champion US. Il a envoyé Jericho sur la civière la dernière fois qu'ils se sont vus. AJ est fâché comme il a perdu. Owens dit que c'est injuste comme il peut perdre son titre sans subir le compte. Shane dit que c'est à Owens qui a rendu l'histoire personnelle. C'est pas important qu'il est le champion, au final le titre doit être défendu. Owens dit qu'il se fout des fans et ce serait la même chose de Shane s'il n'est pas le directeur. Aiden English fait sa prestation habituelle et la musique de Mike Kanellis le coupe. Aiden English et Mike Kanellis accompagnés de Mariah contre Sami Zayn et Ty Dillinger. A la fin du combat, Zayn sort contre Kanellis avec son Eluver Kick pour le couvrir pour la victoire alors qu'il croyait que Ty était l'homme légal, gagnant Sami Zayn et Ty Dillinger. De retour, les nouveaux champions par équipe de New Day arrivent sur le ring pour leur célébration. Big E débutait la présentation mais ils sont coupés. Les Hussos commencent à ruiner des coups les Hussos sur le stage. Les Hussos terminent l'attaque avec un double super kick sur Big E. United States Championship, Triple Tread Match. Chris Jericho contre AJ Styles contre Kevin Owens. C'est la fin du combat, Jericho allait faire taper Owens mais AJ monte sur le ring. Et Jericho arrête la soumission pour lui faire son Codebreaker pour le couvrir mais il résiste. Jericho veut se lancer en Lion's Out mais Owens le tire la jambe pour le bloquer. Owens s'enchaîne avec des Cannon Balls au 2 mais AJ le bloque avec un Superman Punch. Les 3 enchaînent les coups de pied et ils tombent sonné. Ensuite Owens fait sa pop-up pour a bomb à Jericho et le couvre mais il résiste à 2. Owens monte sur le coin en Frog Splash pour le couvrir mais AJ lance Owens en bas du ring et couvre Jericho pour la victoire. Gagnant AJ Styles nouveau champion. Après le combat AJ célébe sa victoire et Owens est furieux en bas du ring. Owens lance des objets partout et prend le micro. Owens demande le silence à tout le monde. C'est injuste ce qui arrive. C'est injuste que Jericho soit ici. C'est injuste que Shane McMahon ait forcé à défendre son team dans un triple threat. C'est injuste que AJ lui ait volé la victoire. C'est injuste qu'on n'aime pas car il sera toujours meilleur que nous. Ce qui est juste sera lui et son rematch la semaine prochaine. Owens contre AJ et qu'on aime ça ou non il va reprendre son petit threat. Le show se termine ainsi. Ce Smackdown. J'ai vraiment apprécié ce Smackdown parce que on commence du coup avec la grosse surprise Chris Jericho. Qui est de retour je ne m'y attendais absolument pas. Heureusement que je n'ai pas regardé mon fil d'actualité YouTube. Comme j'avais fait à Battleground parce que PWU, la chaîne YouTube qui est très forte d'ailleurs, avait fait pour Greg Calibre, avait dit qu'il était dans les backstage et il a fait son retour. Et si j'avais regardé mon fil d'abonnement, je me serais spoilé que Chris Jericho allait revenir. Donc je suis super content. Je suis super content de ne pas m'être spoilé. Et là la WWE a failli garder le secret jusqu'au bout. Mais voilà, PWU qui a baisé. Voilà, mais bon. En tout cas moi ça a été une surprise pour moi parce que j'ai eu de la chance. Ouais tout simplement. Et du coup je suis super en même temps parce que Jericho ça va vraiment faire du bien à Smackdown Live. On va voir les plans parce que voilà, il n'est pas dans les plans pour le titre US. Il avait juste son rematch qu'il n'a pas gagné. En tout cas on va voir ses plans. Moi j'ai hâte de voir Jericho. J'espère vraiment que pour son dernier run, il va gagner le Rumble et aller chercher le titre majeur. Parce qu'il le mérite amplement. Ça reste un de mes catcheurs préférés de toute l'histoire du catch. Et un des meilleurs catcheurs de l'histoire du catch également. Nakamura contre Corbin. Victoire de Nakamura, c'est logique. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Je pense que c'est la fin de la feud. Je pense voir Corbin caching à SummerSlam. Je pense encore une fois. Nakamura qui, on verra après, aura une petite chance. Je vous en parle après. Donc là on a l'angle Naomi. Donc Natalia qui a gagné le 5-way à Battleground. Donc Natalia, moi je ne suis pas fan. J'aurais préféré quelqu'un d'autre. Mais c'était pour la surprise. Moi je m'étais spoilé aussi. Mais c'était bien joué de la part de la WWE. Parce qu'il y a eu une surprise. Et c'est ça que j'ai aimé avec Battleground. C'est qu'il y a eu des surprises. Et moi j'aime les surprises dans le catch. Du coup, Charlotte et Becky Lynch qui battent Lana et Tamina. Je ne comprends rien à l'alliance de Lana et Tamina. Parce que là apparemment Tamina n'était pas contente de Lana. Je ne comprends rien. C'est ridicule. Je trouve que cette alliance n'a servi à rien. Et Lana ne sert à rien. Elle ne mérite pas du tout. Même pas NXT. Même la TNA ne mérite pas. Et je ne leur souhaite pas d'avoir Lana. Jinder Mal. Qui a conservé son titre. Qui ne vient sans les Sing Brothers. Et sans le gars de Kali. Donc le gars de Kali qui pourrait revenir à plein temps. Ce n'est pas un catcheur que j'apprécie. Mais juste pour l'alliance de Jinder Mal avec les Sing Brothers. C'est cool. Mais tant qu'il n'est pas dans le ring, ça ne me dérangera pas. Donc John Cena arrive et il se place pour être challenger numéro 1. Mais Daniel Bryan arrive, le coupe. Et dit que ce n'est pas Cena, le 16 fois champion du monde, qui fait les matchs. Mais c'est bien Bryan et McMahon. Enfin Shane. Et du coup Daniel Bryan qui annonce la semaine prochaine. John Cena consigne Skenakamura pour devenir challenger numéro 1 au titre à SummerSlam. Je suis presque sûr que Cena va gagner. Tout simplement parce qu'on a eu un Dark Main Event de SmackDown. Où c'était Cena contre Mal. Donc moi je vois gagner et même je vois Cena gagner. Je vois Cena pas gagner à SummerSlam. Enfin en fait j'hésite. Parce que pour moi Corbin va cacher. Mais je ne vois pas Cena gagner en fait. Parce que Cena, s'il gagne à SummerSlam. Enfin oui, je pense qu'il va gagner contre Nakamura. Mais s'il gagne à SummerSlam, son 17ème règne c'est on te court. Ça deviendrait le plus grand champion du monde de tout. Enfin en termes de règne. Il ne peut pas avoir un 17ème règne aussi court que ça. Donc non c'est interdit. Donc je pense tout simplement que J-Normal va conserver à SummerSlam. Ensuite que Corbin va arriver. Corbin va gagner le titre. Et ça va se transformer en Triple Threat. Voilà. Voilà comment j'envisage la suite. Enfin Triple Threat juste pour le prépare feud après. Et après la feud avec Mal c'est terminé je pense. Et d'ailleurs on verra bien la suite avec Mal. Qui a fait vraiment un très très bon champion je trouve. Pour l'instant en tout cas. Et bien bon. Une seule feud contre Horton. Voilà. C'est pas cool pour lui. Alors Horton qu'on n'a pas vu. Quelles sont les suites pour Horton ? Peut-être une feud avec le Grail Kali. C'est ce que je pense. Et des N'Glish et Mike Canelis contre Samy Zayn et Tiger Ninja. J'aurais préféré que N'Glish et Canelis gagnent. Parce que Canelis a perdu. Et N'Glish a gagné. Mais voilà. Sur la continuité j'aurais fait gagner N'Glish et Canelis. Mais bon. Victoire de Zayn et Dillinger. Voilà. Sans grosse grosse surprise. Ils ont juste voulu faire gagner les Faces. Pourquoi pas. Horton et Dillinger. En tout cas j'espère que son push va s'avérer vrai. Voilà. Le New Day qui se fait attaquer par le Rousseau. Rien à dire. A part qu'apparemment il y aurait un match revanche à SummerSlam. Vu le match de Battleground ça me plaît. Parce que le match de Battleground était vraiment très très bon. Mais voilà. J'ai hâte en tout cas de voir ce qui va se passer. Et donc le main est main de Chris Jericho. Pardon contre AJ Styles contre Kevin Owens. C'est déjà très très bon match. Et donc c'était bien une erreur à Battleground de AJ Styles. Puisque AJ Styles vient récupérer le titre. Donc c'était bien une erreur de AJ. Mais bon. Ça arrive quand t'es le meilleur catcheur du monde presque actuellement. Du moins meilleur catcheur de la fédération la plus suivie dans le monde. T'as le droit à l'erreur. Ça arrive au meilleur comme on dit. Donc voilà pour ce Smackdown que je mettrai en première position dans les shows que j'ai préféré pour le retour de Jericho. Et s'il vous plaît faites bas de la merde avec Jericho. Voilà. C'était Smackdown. On passe et on finit avec NXT. Le show commence avec un match entre Ember Moon et Lady Tapa. A la fin du combat, Ember fait son Eclipse à Lady Tapa et la couvre avec le tombé pour la victoire. Gagnante Ember Moon. Après le match, Moon prend le micro et dit qu'elle veut Asuka à la NXT TakeOver Brooklyn. Asuka veut un challenge de taille. Elle veut de la compétition. Elle est ici et elle ne pourra donner tous les désirs de Asuka. Elle n'a pas peur de se relancer contre Asuka. Elle est prête à vaincre celle qui est invaincue. Maintenant, Asuka doit se demander si elle est prête pour Ember Moon. All of Pains arrive sur le ring pour affronter Damon Ramos et Timothy Bumpers. Mais voilà que Nicky Cross leur bloque le chemin. Alexander Wolfe et Kylian Dane arrivent sur le ring pour attaquer Ramos et Bumpers dans le dos. A.O.P. monte sur le ring pour confronter Sanity et l'affrontement éclate sur le ring. A.O.P. son Wolfe avec une clothesline et Dane avec un big boots. On présente une vidéo du groupe Street Profiles qui arrive bientôt à NXT. Plus tôt aujourd'hui, Noé Rosé arrive dans le parking mais Zolita Vega, la femme de Almas, l'arrête. Vega dit qu'elle admire le fait que Rosé veut faire ce qui est bien. Mais malheureusement, il a mis son nez dans leur business. Il a mis le feu à Andrade Almas et Noé Rosé ne pourra pas y danser. Match simple. Velvet in Dream contre César Bononi. A la fin du combat, Velvet in Dream fait son The Purple Rainmaker à César Bononi et enchaîne avec le tombé pour la victoire. Gagnons Velvet in Dream. Après le match, Velvet in Dream se fait interviewer et on lui demande ses objectifs ici à NXT. Dream dit que les buts pour elle, c'est sûrement bien s'habiller. Devant les laides personnes ici dans la foule, il faudra attendre pour le savoir. En coulisses, on demande à Real Amoregal sa réaction sur Amber Moon. Regal dit qu'il croit que Moon est prête. Alors Moon va affronter Asuka à TakeOver Brooklyn pour le titre. Donc McIntyre arrive. McIntyre dit dans un mois, le main event de NXT sera Bobby Roode contre McIntyre pour le titre. Pour ceux qui sont avec lui depuis le début, merci. Pour ceux qui viennent de rejoindre la fête, il reste seulement 4 semaines avant Brooklyn. Aujourd'hui, il fait seulement avancer dans la vie. Au début, dans la WWE, on le nommait comme l'élu. Il attendait qu'on lui donne des chances sur un plateau. Mais il a échoué. Comme il ne travaillait pas plus fort, il a échoué. C'est à l'extérieur de la WWE qu'il a réalisé qu'il devrait travailler le plus fort dans le monde. Il a signé avec NXT car les gens ici veulent tous pousser pour être le meilleur. McIntyre dit que tout le monde, sauf une personne, travaille en équipe pour NXT, le champion Bobby Roode. Roode croit que tout lui revient mais ce n'est pas son NXT. C'est la NXT de chacun des fans. McIntyre dit que Roode n'est pas NXT, on est tous NXT. Match simple, Hideo Itami contre Cassius Ono. A la fin du combat, Hideo Itami fait un coup bas à Cassius Ono. L'arbitre décide d'arrêter le match, gagnant Cassius Ono via disqualification. Après le match, Itami l'attaque au niveau de la tête. Il lui met un GTS. Ono reste sonné debout. Itami lui inflige un deuxième GTS et décide de partir. Itami décide finalement de faire marche arrière et éclater la tête de Cassius Ono contre les escaliers. Le show se termine sur une image d'Ono contre les escaliers. J'ai pensé de ce NXT, j'ai bien aimé ce NXT. Donc Lady Tapa, j'espère qu'elle va être bien utilisée parce que Lady Tapa ça reste, enfin pas une bonne catcheuse mais assez cachématique et imposante. Mais c'est vrai qu'en termes de healing c'est pas suffisant. Mais c'est une ancienne de la Tiana que je connais bien, Lady Tapa je la trouve assez intéressante. Donc j'espère qu'elle pourrait, pourquoi pas, avoir un push. Même si avec toutes ces femmes du meilleur classique qui vont arriver, ça va être super, enfin bien mieux que Lady Tapa. Je vous l'accorde. Ensuite, donc on a un match... Non pardon, on a A.O.P. qui va affronter deux jobbers, donc Sanity qui vient de les attaquer. Les A.O.P. qui se placent un peu comme les F.A.C. dans cette histoire, même si moi je ne crois pas à un F.A.C. dans A.O.P. Mais voilà, à choisir les plus F.A.C. ça reste A.O.P. Voilà, ils se placent comme les F.A.C. mais ils restent ils. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que Sanity peuvent être ceux qui ont attaqué Brisingo du côté de SmackDown. Parce que voilà, je ne les vois pas gagner les titres par équipe, c'est impossible. Je pense que A.O.P. vont devenir les champions qui ont le plus long règne. Mais je ne vois pas du tout Sanity gagner. Donc moi je vois Sanity débuter à SmackDown parce qu'ils sont attaqués à Strong, ils sont attaqués à Dillinger. Voilà, donc je pense que ce sont eux. Ce sera soit eux, ce seront pas, non, ce sera soit eux, soit Harper et Rowan. Je préférerais que ce soit Sanity. Parce que voilà, je trouve que... Mais après le problème c'est qu'à SmackDown quand même le roster risque de faire un peu beaucoup. Mais bon, parce que Sanity ils sont... Donc tu as Nicky Cross, ça... Voilà, je n'aime pas du tout Nicky Cross mais ça peut faire que du bien à la division Women's de SmackDown. Tu as Alexander Wolfe, Kylian Dane, Kylian Dane très intéressant. Qu'ils ont déjà tenté dans le main roster, enfin dans la batterie, dans le mec géant. Alexander Wolfe c'est sympathique. Il y a Sawyer Fulton mais je ne sais pas s'il fait encore trop partie de Sanity parce qu'il a eu une blessure. Du coup voilà, je ne sais pas. Et Rikyang bien sûr, très cool et Rikyang. Donc je pense que ça peut être Sanity qui a attaqué Brisingo. Logiquement on aura notre réponse à SummerSlam. Si je ne dis pas de conneries. Ça serait cool que ce soit avant parce que je me pose vraiment la question. Mais je pense qu'on aura notre réponse à SummerSlam. Je pense que Brisingo dira aux gens qui les ont attaqué de se pointer. Et je pense que soit Sanity soit Harper et Rowan vont se pointer. J'ai pensé à un truc, dites-moi s'il vous plaît. C'est que Rowan rejoigne Sanity. Parce qu'il y a eu une rumeur qui disait que Rowan pouvait être en clown en fait. En gimmick de clown. Avec ses ballons. Ou pouvait créer un clan avec des mecs un peu comme la ménagerie à la TNA. Donc moi je vois bien Rowan rejoindre Sanity. Dites-moi si j'ai une connerie. Mais moi je trouverais ça intéressant. Et ça pourrait relancer Eric Rowan qu'un capture que j'apprécie. Et Luke Harper restera en solo parce que j'aime beaucoup Harper en solo. Et donc voilà Rowan dans Sanity. On avait parlé dans Crazy Steve. C'est trop tard je pense pour Crazy Steve. Parce que ça fait un mois et demi qu'on avait parlé de Crazy Steve. On n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc moi je vois Crazy Steve à NXT. Ou pas encore du moins. Donc voilà. Ou alors grosse surprise, ils nous font ramener Crazy Steve. Mais il y a pas mal de possibilités. Donc moi je vois bien, moi je ferais Harper dans Sanity. Voilà pour compléter le groupe. Et là ça serait vraiment intéressant pour le coup. Voilà. La promo de Drew McIntyre que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressante pour le coup. J'ai vraiment kiffé sa promo. Où il disait le petit dédicace à son ancien gimmick de Chosen One. Et voilà au circuit indie aussi. Donc moi j'ai vraiment bien aimé cette promo. Et j'ai hâte de voir le McIntyre Bobby Roode. Et moi je vois McIntyre gagner et Bobby Roode pourquoi pas aller à Arrow. Ensuite, pas tout de suite. Sachant que ce sera dans un mois, peut-être dans deux mois, trois mois. Le temps qu'il y ait son match retour. Le temps qu'il fasse ses derniers matchs à NXT. Et pourquoi pas aller ensuite dans le main roster. Parce que je trouve qu'il a l'âge et qu'il le mérite amplement. Mais j'ai peur que Bobby Roode soit un peu un fail en fait. J'ai peur que Bobby Roode ce soit raté. Voilà. Après c'est mes inquiétudes. Mais j'ai peur que Bobby Roode en le main roster ce soit pas... Au début, voilà. Il y aura une pop de fou comme Nakamura. Mais j'ai peur que voilà. Ce soit un petit peu raté. Je ne l'espère pas. Parce que Bobby Roode reste un catcher que j'apprécie énormément. Mais voilà. J'ai un petit peu peur. Donc on a eu un petit angle aussi. Noé Rosey. Voilà. Donc qui pourrait revenir en feud avec Andrade Almas. C'est cool. Je sens qu'ils n'ont aucun plan pour les deux. Voilà. Moi je suis plus... J'aime beaucoup les deux. C'est vrai que... C'est vrai que j'aime beaucoup les deux. Et je trouve qu'ils méritent un push. Noé Rosey est un catcher que j'aime beaucoup. Que je verrais bien dans le New Day. Pour relancer un petit peu le New Day. Pourquoi pas. Andrade Almas. Je trouve qu'il est à l'NXT depuis assez longtemps. Et qu'il mérite d'être dans le main roster. Je verrais bien à ce match. Donc on a eu un match entre le Velveteen Dream et César Bononi. César Bononi qui... 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 Qui job encore. César Bononi je pense que ça peut devenir un catcher assez intéressant. Du côté de NXT. Parce que je le trouve assez balèze. Il a un vrai charisme. Un bon theme song. Il a tout pour réussir. Mais on sait qu'au début à NXT. Tu job et après. Voilà. Tu deviens. Un peu plus important. Velveteen Dream. J'attends de voir. Je sais pas quoi penser de Velveteen Dream. J'ai peur que ce soit un Adam Rose numéro 2. Mais bon. Je trouve que la gimmick est intéressante. Je trouve que c'est assez drôle. Assez fun. Assez décalé. Et j'aime bien Velveteen Dream. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le Velveteen Dream. Et donc le Hideo Itami Kassio Sono. Qui se termine en DQ. Voilà. Donc Hideo Itami. Le Heal Turn. Ça peut que lui faire du bien. Même si je trouve que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est à NXT. Et qu'il devrait vite aller dans le main roster. Je pense que voilà. Il n'aurait même pas dû revenir à NXT. Il aurait déjà dû commencer dans le main roster. Et Kassio Sono. Voilà. Je ne sais pas qu'il va ressortir vainqueur de cette feud. Je vois Hideo Itami vainqueur de cette feud. Pour qu'il passe dans le main roster. Et puis après Kassio Sono. Qui vienne derrière. Et qu'il ait une chance au titre NXT. Ça pourrait être très intéressant. Voilà. Donc en tout cas. C'était ce troisième numéro du Recap WWE. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Recap WWE. Demain pour le quatrième It's Time to Interview avec Wookie. Moi je vous dis à demain. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501